... Bien, alors, deuxième heure. Alors, je disais qu'il fallait sortir de l'archive fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais, mais je repartirai d'abord, comme certaines et certains d'entre vous me l'ont demandé, d'une mise au point terminologique. J'ai employé les verbes vouloir et nous-loir. Peut-on tracer ces expressions ? Assurément. On peut même faire davantage en leur adjoignant les termes que je n'ai pas encore employés de volonté et de nolonté. Et je pense qu'on peut évoquer et invoquer sur ce point aussi des sources antiques ou médiévales pour volonté et nolonté. Alors, je commence par le plus simple, le mot nolonté et ce à quoi il s'applique. Alors, on attribue souvent, enfin, quand je dis souvent, les quelques personnes qui sont intéressées à la question et qui, comme le célèbre passage de Freud dans la science des rêves le dit, sont aussi nombreux que le doigt de la main. Enfin, bref, il n'y a pas grand monde, mais enfin, ceux qui s'y sont intéressés, eh bien, attribue à la fois la description de la chose et l'invention du mot à Charles Renouvié. Le mot nolonté. On ne prête qu'aux riches. Le grand philosophe républicain, rationaliste et néo-kantien qui était Renouvié, assurément, était un formidable inventeur de mots puisqu'il est, comme vous le savez, probablement l'inventeur de l'Uchronie. L'Uchronie, le mot et la chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire alternative, ce qu'on appelle aujourd'hui what-if history ou alternate history. Eh bien, c'est lui qui a inventé ça en 1876 avec la publication de Uchronie, c'est le titre complet, l'utopie dans l'histoire, esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être, et ajoutons, pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a là-dedans, si les Antonins avaient banni tous les chrétiens en Orient. Alors, à ce titre, Renouvié est évidemment le candidat idéal pour l'invention de la nolonté, et de fait, le mot figure dans la nouvelle monadologie publiée en 1899 qui définit la nolonté, le vouloir ne pas, comme une sorte de droit de veto, c'est une belle expression, un droit de veto aux actes réflexes que l'intelligence et la passion déterminent dans la volonté. C'est le forbear, le différé de Bramhall, le pouvoir de remettre, de différer, même plus, c'est le pouvoir de dire non. La nolonté, dit-il, c'est une phrase magnifique, définit mieux la liberté qu'une volonté courbée dans l'obéissance. Alors, le vertige du vouloir déterminé par l'intelligence et la passion a pour correctif la puissance du vouloir ne pas ou nolonté. D'où il suit que la nolonté est à vrai dire le pouvoir le plus caractéristique de ce que l'on entend et doit entendre par la volonté considérée chez l'homme. C'est le pouvoir d'opposer un veto à l'acte suggéré, à l'acte réflexe de l'imagination ou du désir, à ne lui donner carrière qu'après avoir pensé et comparé, vu les raisons, prévu les conséquences, l'activité ainsi tenue en suspens démontre la volonté par le refus de vouloir plus indéniablement que par la décision qui n'est jamais que le choix dans l'obéissance. Cela étant, la nouvelle monadologie est une œuvre écrite à quatre mains qui est co-signée par Renouvié et par son disciple et ami Louis Pratt. P-R-A-T 1861-1942. Et c'est à Pratt que Renouvié lui-même attribue l'invention de la nolonté. Pratt aimait les néologismes, on lui doit celui de noergie, la noergie définie comme l'énergie propre de la raison, l'énergie du nous, noergie, et qui va précisément de pair avec la nolonté. Le terme figure dans le titre le plus célèbre de Pratt, enfin de la plus célèbre œuvre de Pratt dont je vous donne le titre, paru en 1905. Le caractère empirique est la personne du rôle de la nolonté en psychologie et en morale. paru en 1905 et c'est sur le couple nolonté, noergie, que l'ensemble du livre est construit et un livre qu'on a encore des raisons, si je puis dire, de lire. C'est un assez beau livre. C'est donc Pratt qui a lancé le terme nolonté explicitement défini comme puissance de vouloir ne pas et puissance de nouloir. Il a lancé le terme donc, nolonté. Je dis qu'il l'a lancé et il ne l'a pas inventé. Il en a défini un usage qu'on voudrait dire libertaire s'il ne comportait pas d'équivoque. Mais enfin, c'est bien le pouvoir de dire non qui définit la liberté selon Pratt. La liberté, écrit-il, est essentiellement nolonté. essentiellement nolonté. Ce n'étant, je dis qu'il n'a pas inventé le mot car il ne faut pas attendre la fin du XIXe siècle pour entendre parler de nolonté en français. Le mot, le couple même volonté nolonté figure déjà dans une page meurtrière de la correspondance de Mirabeau sur Versailles et la Cour dans les premiers temps de la Révolution. De cette Cour, dit-il, en s'en plaignant amèrement, où l'on ne suit, je cite, aucun de ses conseils, où on ne profite d'aucune de ses conquêtes, où on ne met à profit aucune de ses opérations et où pourtant l'on se lamente en disant qu'il ne change rien et qu'on ne peut pas trop compter sur lui. Voilà le texte. Du côté de la cour, oh, quelle balle de coton, quel tâtonnement, quelle pusilanimité, quelle insouciance, quel assemblage grotesque de vieilles idées et de nouveaux projets, de petites répugnances et de désirs d'enfants, de volontés et de nolontés, d'amour et de haine avortée. C'est dans les notes secrètes qui sont reprises dans la correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de Lamarck, prince d'Arenberg pendant les années 89, 90, 91. La nolonté selon Mirabeau, donc, c'est l'absence de volonté, c'est la faiblesse dit Thibaudet, la seule personne qui soit aperçue de cela, il y en a une autre mais enfin peu importe, dans son histoire littéraire de la France. La faiblesse ou l'abstention. Ce n'est pas l'opposition ou le refus, ça pourrait l'être et au fond, rien n'exclut que ce le soit. En tout cas, pas à la cour. On le voit, donc, la nolonté est aussi vieille que la révolution mais noloire. Le mot est ancien, lui aussi, noloire et assurément, il est d'ancien régime. Noloire ou noloire, l'un et l'autre se dit ou se disent. C'est l'actualité, c'est le moment de vous donner des nouvelles de nos départements et tout particulièrement de la région Nord-Pas-de-Calais. Une des plus intéressantes attestations du noloire se trouve dans l'article 10 de la coutume d'Arras ou coutume d'Artois qui énonce que « Femme mariée n'a ni vouloir ni noloire. » Cela veut dire cette phrase que je vous livre comme une arme de destruction, je ne dirais pas massive, mais de disputation naisse conjugale, le cas échéant. « Femme mariée n'a ni vouloir ni noloire. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que selon les principes du droit coutumier dans les années 1780, les femmes mariées ne peuvent contracter, s'obliger ni ester en jugement. ester, c'est-à-dire soutenir une action en justice soit en tant que demandeur soit en tant que défendeur. Elles ne peuvent donc pas ester en jugement sans y être autorisées par leur mari. C'est donc ce qu'on appelle la nécessité de l'autorisation maritale. Je ne puis entrer ici dans le détail, mais qui voudrait, et je suis sûr que c'est votre cas à toutes et à tous, qui voudrait penser questionner à la fois liberté, volonté, action, pouvoir, capacité et puissance devraient certainement, passant de la philosophie au droit, méditer les discussions sur ce qu'on appelle sous l'Ancien Régime le principe de la nécessité de l'autorisation et la justification des diverses thèses en puissance, en présence, pardon, notamment la première qui veut que la puissance maritale, d'où mon lapsus, la puissance maritale soit l'unique principe de la nécessité de l'autorisation. La seconde théorie, minoritaire, optant plutôt pour l'intérêt, non pas l'intérêt de la femme, mais l'intérêt du mari. C'est assez cadenassé. en tout cas, de fait, les juristes qui sont partisans de la thèse majoritaire considèrent la femme sous la puissance maritale, je cite, comme tellement privée de toute faculté d'agir. c'est le tellement de telle façon que, c'est ainsi fait que, bon, alors tellement privée de, j'en ai le souffle coupé, de toute faculté d'agir, qu'elle a besoin du concours de son mari pour lui donner en quelque sorte, cette superbe phrase, le caractère qu'elle a perdu par le mariage. Alors, dans la collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence parue en 1783, on lit que, pour les partisans donc de cette thèse que j'appelle majoritaire, eh bien, pour eux, alors, une femme, ce sont des citations, une femme à l'instant du mariage, tombe dans une incapacité réelle de former le moindre engagement sans la volonté de celui qu'elle a choisi pour son chef. Dès cet instant, elle n'a plus de volonté ou, au moins, elle n'a plus d'autre moyen de l'exprimer que par l'organe de son mari. Il faut que celui-ci préside à toutes ses actions et dirige ses mouvements car la femme est un corps sans âme si le mari ne l'anime. Comme l'explique Charles Loiseau dans son traité du déguerpissement. Alors ça, je suis sûr que personne n'a lu le traité du déguerpissement. Eh bien, c'est un tort. J'en ai lu quelques pages. Quelques pages. Le déguerpissement, autrement dit, les diverses formes d'abandon de la possession d'un bien. Déguerpir un bien, déguerpir un bien, c'est en abandonner la possession. quand on dit un déguerpi, c'est abandonner la possession d'un bien. C'est un terme juridique. Donc, dans son traité du déguerpissement, M. Loiseau dit ceci, non seulement en entrant dans la puissance du mari, les femmes mariées perdent leur nom et leurs armes, mais encore, étant entièrement en la puissance du mari et n'étant personne de soi ni usante de droit, elles ne peuvent rien avoir qui ne soit en la puissance du mari. Elles ne sont pas personne, ne sont personne de soi ni usante de leur propre droit. N'est-ce pas ? Elles ne peuvent rien avoir qui ne soit en la puissance du mari. Alors, vous voyez, il faut lire tout ça parce qu'il y a décidément une philosophie dans le Nouloir. Elle s'écrit liberté ou libération, mais il faut bien former les lettres, l'histoire aime la calligraphie. Ça prend du temps. Ça prend du temps et je rappelle que c'est en 1905 que la femme française a acquis le droit d'ester en justice sans autorisation du mari. Donc, jusqu'en 1905, elle n'avait pas de Nouloir. Nolonté et Nouloir Nouloir ne sont pas nés de rien. Les deux, le substantif et le verbe se laissent tracer jusqu'au Moyen Âge. Je pourrais vous en donner maintes attestations, y compris en remontant jusqu'à l'Antiquité pour Nouloir 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 Il y a toute une série de termes latins qui sont les prototypes de Nouloir Nouloir et bon, mais simplement nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant et surtout ces usages anciens ne nous disent rien au fond du concept visé par le mot Nouloir 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 à la grande époque c'est-à-dire à l'époque scolastique et donc je passe sur les sources très anciennes et je viens directement aux sources plus tardives la seconde scolastique et pour maintenir un seul exemple je prendrai le commentaire de Cagétan autrement dit Thomas de Viau 1469-1534 sur la troisième partie la tertia pars de la Suma Théologie de Thomas d'Aquin alors ici nous voilà si je peux dire à pied d'oeuvre dans ce que j'annonçais précédemment nous sommes à pied d'oeuvre nous sommes pour ainsi dire au pied de la croix nous sommes face au Christ à l'intersection de l'anthropologie et de la christologie dont je vous avais dit au début du semestre que ce serait un de nos thèmes cette intersection de l'anthropologie et de la christologie qui conditionne et structure selon moi la rencontre de la psychologie et de l'éthique de l'Antiquité tardive qui le rencontre donc au seuil de la modernité vrai homme et vrai dieu le Christ donc a souffert sur la croix une des questions majeures de la théologie de la croix et plus largement de la passion est de savoir si selon son essence l'âme du Christ tout entière a souffert son âme tout entière ce que l'on peut soutenir au nom de ce que après Henry Moore Morus M-O-R-U-S le correspondant de Descartes le grand philosophe et théologien anglais platonicien de Cambridge ce que l'on peut soutenir au nom de ce que après Henry Moore j'appelle le Hollenmerisme c'est le terme et de lui Hollenmerianisme l'âme est tota in tota in qualivet part l'âme est tout entière dans le corps tout entier et tout entière en chacune des parties du corps ça c'est ce que Henry Moore appelle le Hollenmerianisme qu'on appellerait aujourd'hui peut-être méréologie mais enfin l'âme est tout entière dans le corps tout entier et tout entière dans chaque partie du corps voilà une certaine doctrine qui s'oppose évidemment à la thèse sur laquelle l'âme est tout entière dans le corps tout entier mais partiellement en chacune de ses parties donc alors si on soutient ça le Hollenmerianisme bon et bien l'âme du Christ est humaine c'est le ressort même de l'incarnation elle est tout entière présente dans le corps tout entier et elle est tout entière en chacune de ses parties tota in toto et tota in qualibet parte alors Christ lui-même le dit selon Matthieu 26 38 mon âme est triste jusqu'à la mort vulgate tristis est anima mea usque ad mortem donc voilà le point de départ et Cagétan qui commente la tertia parse où l'on a l'habitude d'affronter ce problème de l'exégèse de Matthieu 26 38 mon âme est triste jusqu'à la mort on le fait dans le cadre de cette question est-ce que l'âme du Christ a souffert tout entière selon son essence et bien on trouve évidemment sous la plume de Cagétan comme d'habitude un relevé de toutes les opinions qui ont été soutenues avant lui et notamment au Moyen-Âge proprement dit au Moyen-Âge central au XIIIe XIVe siècle et il en vient donc Cagétan à exposer la thèse de Dinscott qui dit ceci la raison supérieure dans le Christ ratio superior a souffert de la passion du Christ alors la raison supérieure ça peut paraître bien curieux mais de quoi peut-elle bien pâtir la raison supérieure dans l'âme du Christ il y a une dans l'âme rationnelle il y a une partie de l'âme traditionnellement que l'on considère comme tournée vers les réalités d'en haut indépendantes de la matière et du corps et une autre qui regarde vers le bas et qui est tournée vers le sensible et y prend sa pittance si je puis dire mais la raison supérieure comment pourrait-elle pâtir ou plus exactement de quoi peut-elle bien pâtir elle ne peut pas pâtir de la part de son objet puisqu'elle est tournée vers Dieu son objet est divin et Dieu n'est pas cause de douleur mais il est cause de plaisir et de joie pour l'âme du Christ voilà ce qu'on dit et bien Scott va contre cette thèse il soutient que en et par son acte propre la raison supérieure dans le Christ a souffert de la passion du Christ d'un côté dit-il parce que la passion était contraire à l'appétit ou désir naturel de la raison de l'âme du Christ et de l'autre parce qu'elle allait aussi contre son vouloir conditionné or et c'est la base de l'argument tout ce qui arrive alors que nous le nous l'ons à quelque niveau que ce soit que ce soit celui du bien-être naturel ou celui du vouloir conditionné est cause suffisante de tristesse d'où tristis est anima mea usque an mortem alors tout ce qui arrive alors que nous nous l'ons est cause de tristesse à quelque niveau que ce soit bien-être naturel ou vouloir conditionné on se dit qu'est-ce que ça veut dire bien-être naturel bon eh bien la misère cause la tristesse si nous vivons dans la misère eh bien notre raison supérieure on éprouvera si l'on peut dire un malaise un mal-être lié à cela naturellement le vouloir conditionné c'est ce que l'on fait au fond parce qu'on y est contraint pour obtenir un certain résultat et cela peut dans certains cas engendrer la tristesse l'exemple traditionnel emprunté à Aristote c'est pour l'exemple d'un vouloir conditionné eh bien je me résous capitaine marin dans un navire au milieu des tempêtes je me résous à jeter par-dessus bord l'ensemble de la cargaison pour alléger le navire et le sauver le tirer du danger de submersion qui le menace donc l'obligation de jeter la cargaison par-dessus bord pour sauver le navire du naufrage cause la tristesse sinon dans l'arme du matelot qui sauve sa peau du moins dans celle de l'armateur panaméen ou du marchand chypriote je laisse de côté le point de vue de Cagétan je me centre sur la présentation de l'argument de Dinscott le point de départ est un texte de la cité de Dieu où Augustin pose que la tristesse fait partie des choses qui arrivent contre notre volonté la tristesse elle est liée au fait que quelque chose arrive contre notre volonté c'est source de tristesse plus littéralement alors que nous les noulons tristitia est de is que nobis no lentibus acquidunt que no lentibus alors que nous les noulons et bien ces choses arrivent acquidunt et bien cela cela c'est cause de la tristesse et bien ça peut bon exemple quand comment est-ce que vous pouvez être plus systématique et non pas simplement donner des exemples oui vous comptez bien que d'un scott sera systématique n'est-ce pas et pour lui le nouloir peut se présenter sous peut se manifester pour quatre raisons quatre motifs alors le nouloir comment un acte de nouloir peut-il se manifester dans nos vies d'abord dit-il par un acte élicité quand vous allez dire je ne veux pas de visite on peut dire ça à l'hôpital n'est-ce pas bon il n'y a pas plus de détails nolo ou isitari nous dit nascotte je ne veux pas de visite bon ça peut être aussi dans le cas d'une campagne au collège de France quelqu'un pourrait dire je ne veux pas de visite je ne reçois personne mais bon ça n'arrive jamais bien sûr donc je ne veux pas de visite acte élicité en cas il n'y a pas de contrariété je ne me heurte à rien j'ai simplement décidé que je ne voulais pas ceci deuxième cas en cas de contrariété naturelle à la volonté prise en elle-même bien c'est l'exemple que nous évoquions tout à l'heure le bien-être naturel n'est-ce pas ce que j'appelle le bien-être naturel en cas de contrariété naturelle à la volonté prise en elle-même eh bien nous allons refuser ce qui vient ainsi contrarier ce que veut la volonté en tant que volonté à savoir mon propre bien mon bien propre nous ne voulons pas de la misère nolumus miséria troisième cas en cas de contrariété naturelle à la volonté liée à l'appétit sensible bon là c'est facile nous ne voulons pas de brûlure pas souffrir de brûlure en cas d'acte volontaire conditionné le voilà que on peut appeler la nolléité nous ne voulons pas perdre un chargement mais nous le sacrifions pour nous sauver per conditionnatum actum voluntatis puta nolléitatem ut nollemus proicere merces in mare quastamen proicimus la nolléitas cette nolléité nous rappelle Abelard et l'analyse de l'adultère la formule citée par Cagetan tirée de Dinscott n'est pas en effet nollumus nous ne voulons pas mais nollémus à l'imparfait du subjonctif nous ne voudrions pas ou plutôt nous voudrions ne pas jeter la cargaison mais il le faut bien alors nous le faisons la nolléité est à la velléité ce que le nouloir est au vouloir on voudrait qu'il en fût autrement mais on n'y peut rien donc on se résout à faire ce qu'on aurait voulu ne pas avoir à faire le problème comme vous voyez est vaste ça peut s'appliquer à bien des choses et il touche à tous les aspects de la volonté de l'action et de la passion je vais peut-être arriver à finir à temps voyons de la passion avec un grand P en théologie en effet on se demande si le Christ a eu ou non nolléitatem mortis c'est ce que vous trouvez dans les textes du XIVe siècle chez Scott bien entendu et chez bien d'autres nolléité de mort en tant qu'homme voire oresco reference pour le coup en tant que Dieu fait homme ou homme Dieu mais ce faisant cette question de la nolléité de mort on n'est pas habitué à parler de cette façon on pourrait parler on est habitué à parler il avait une velléité de vie mais une nolléité de mort bon ben si c'est symétrique si vous admettez velléité vous pouvez dans certaines expressions utiliser nolléité et c'est ce qu'on fait en latin et spécialement chez les théologiens y a-t-il eu chez le Christ nolléité relativement à la mort nolléité de mort et bien c'est Matthieu 26-39 et non plus 38-39 et le célèbre je prends la formulation de Matthieu 26 bon puis c'est besoin d'un fait suite à 38 39-38 donc il y a un bel enchaînement c'est le transéat à mes calyx que cette coupe passe loin de moi donc c'est le thème central de la prière d'agonie et de ce que j'appelle le problème de Gethsémanie puisque c'est le problème de vouloir dans le Christ priant au mont des oliviers à quelque temps de la passion qui s'annonce et approche donc Kajetan évoque le problème en notant que selon l'état présent qui est le sien ici-bas en tant qu'homme le Christ ému par le désir naturel de ne pas mourir il est ému à un acte de nouloir conditionné et demande au père si cela est possible que la coupe d'amertume la coupe de la mort s'éloigne de mes lèvres il est et lui demande si cela est possible que la coupe le calice s'éloigne de lui pater si possible et est transéat calix histé alors c'est un thème que je préfère ne pas aborder immédiatement surtout à 6h25 je garde pour une prochaine séance la séquence Matthieu 26 38 39 autrement dit le passage de la tristesse mortelle annoncée aux disciples mon arme est triste jusqu'à la mort à la prière d'agonie adressée au père et vous verrez que dans la version de Matthieu elle est adressée trois fois au père bon alors au demeurant l'état présent ne désigne pas dans la phrase selon l'état présent qui est le sien l'état présent ça désigne toujours ce qui caractérise l'existence ici bas donc l'état présent qui est le sien c'est l'état d'homme bon la phrase l'état présent ne désigne pas ce qui va mobiliser notre attention la semaine prochaine l'état présent ne désigne pas donc ce qui va mobiliser notre attention c'est-à-dire un même instant du temps l'instant T où coexisteraient des volontés contraires j'accepte la passion je refuse la passion ce n'est pas cela qui est visé par la phrase d'un Scott qu'agétant qu'agétant rapportant d'un Scott d'un Scott tout court bon mais ce qui est visé ici c'est donc en l'état l'état présent c'est l'état viateur on appelle l'état viateur l'état de l'homo viator c'est-à-dire de l'homme in via il y a la théologie de la voie via qui s'oppose à la théologie de la patria la patrie céleste et on a deux états qu'il faut bien distinguer l'état in via et l'état in patria l'état de l'homme viateur et l'état du bienheureux bon alors ici c'est l'homme viateur c'est l'état du voyageur du voyageur sur la terre selon cette magnifique formule qui est distinct de l'état des bienheureux l'état des bienheureux l'état qui est celui du bienheureux des bienheureux dans la patrie céleste après la mort bon ce n'est pas cet état qui nous intéresse au stade où nous en sommes de notre parcours de notre travail archéologique ce qui nous intéresse à ce point de notre recherche c'est de déterminer jusqu'où peut aller la réflexion sur le principe des possibilités alternatives it could have been otherwise etc. et d'abord en tant qu'historien en tant qu'archéologue ce qui nous intéresse c'est de voir non pas seulement jusqu'où peut aller la réflexion sur le principe des possibilités alternatives mais surtout jusqu'où est allée effectivement la réflexion dans l'histoire de la philosophie et de la théologie ce qui nous intéresse c'est d'atteindre le cœur du dispositif où s'articulent problématiquement la volonté et l'action dans l'histoire de la philosophie et de la théologie ce qui m'intéresse en tant qu'indécis chronique moi-même et en tant qu'archéologue ce qui n'est pas du tout synonyme enfin pas nécessairement c'est de remonter jusqu'à l'instant de la décision l'instant de la décision je dis bien l'instant de la décision le problème est simple à formuler peut-on à un instant T vouloir que P et nousloir que P ou bien encore peut-on à un instant T vouloir que P et vouloir que non P sommes-nous encore libres de vouloir ce que nous noulons à l'instant où nous le noulons libres de nous ravisés comme on est sommes-nous encore libres de nousloir ce que nous voulons à l'instant où nous le voulons je ne dis pas en général je ne dis pas sur un plan quinquennal mais à l'instant à l'instant T je ne dis pas à l'instant d'avant c'est-à-dire à T moins 1 juste avant de faire le contraire de ne pas le faire ni à l'instant d'après juste à T plus 1 juste après d'avoir fait le contraire de ce que nous voulions de ce que nous nous lions il ne faut pas l'avoir fait alors il faut bien distinguer à T moins 1 je peux dire je veux P mais je peux encore faire non P à T alors c'est en après et à T plus 1 simple je voulais P mais en fin de compte j'ai fait non P et vice-versa au lieu d'avoir vouloir vous allez nous loire donc ce qui nous intéresse c'est ce ce n'est pas T moins 1 ce n'est pas T plus 1 c'est T l'instant T c'est l'instant littéralement où la contradiction entre nos vouloirs se résout elle se résout comment ? elle se résout en acte l'instant où P c'est-à-dire la représentation de P ou bien non P la représentation mentale de non P dans mon esprit ou bien de P ou non P la représentation de l'alternative P ou non P l'instant où ces représentations cèdent la place à ce dont elles sont la représentation c'est-à-dire à l'action P ou non P c'est cela qui m'intéresse c'est l'instant où la contradiction entre les vouloirs et vouloir et vouloir se résout en un acte c'est le passage à l'acte dans l'instant de la décision voilà ce qu'il faut penser voilà ce qu'il faut explorer à fond ce qu'il faudrait explorer à fond en tout cas pour le faire je disais à la fin de l'heure précédente qu'il faudrait qu'il faut sortir de l'archive que nous avons fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais donc c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin du semestre désormais il ne nous reste plus beaucoup de séances mais il en reste deux et peut-être que la dernière celle du 14 avril comportera trois heures en tout cas je vois que grâce aux personnes qui me filment j'allais dire qui nous filment le conflit de volonté les deux agents combien suis-je au moment de vous remercier bon je veux dire qu'on peut déborder un petit peu mais il vaut mieux que vous le sachiez aussi et peut-être que très officiellement je demanderai trois heures pour le le 14 avril dernière séance voilà je vous remercie et l'instant est venu de nous quitter merci Merci.